Buenas tardes à todos ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu, Parcoursup, je sais que c'est stressant, il y en a peut-être là qui regardent la vidéo et qui sont là « Oh je suis en Pélès, je ne vais pas y arriver, Parcoursup ça va mal se passer ! » T'inquiète pas, cette vidéo elle est là pour te zénifier et que ça se passe mieux. Donc tout d'abord, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi. Donc Parcoursup, je l'ai eu en 2018. Donc c'était la toute première session de Parcoursup et donc vous savez que quand c'est la première fois de quelque chose, souvent ça ne se passe pas comme t'imaginer. C'est de la merde ! Donc pour ma première session de Parcoursup, déjà la première phase, tu avais une semaine pour répondre. Donc crois-moi que ça a été très très long et on avait formulé des vœux un peu dans tous les sens. APB venait de se terminer, on s'est dit « Ouais, on sera accepté partout ! » Et quand tu arrives à sa Parcoursup, tu es là, tu fais « Oh putain, je suis accepté nulle part ! » Mais bon, on va remédier à tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il faut que vous arriviez à penser qu'il va y avoir un avant et après Parcoursup. Alors je sais qu'on va attaquer par le moins rassurant, mais il faut vous dire que pour certaines personnes, ils vont être acceptés partout, c'est le cas, etc. Personnellement, je n'ai pas été accepté partout et je ne sais pas si c'est parce que c'était la première session de Parcoursup ou que mon dossier n'était pas assez bon, mais j'ai été en attente. J'ai eu des « Oui » sur des formations qui ne m'intéressaient pas vraiment dès le premier jour, mais les formations que je voulais réellement faire, j'ai eu des réponses que début juillet. Donc je peux vous dire qu'en un mois et demi d'attente, vous avez le temps de stresser, vous dire que vous avez raté votre vie, que vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez et que c'est la PLS totale. Donc de tout ça, j'en ai tiré des enseignements que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Tout d'abord, premier point, sache qu'il est déjà trop tard. Alors c'est un peu fataliste comme vision, mais il faut vraiment que tu aies cette approche-là avec Parcoursup. Parcoursup, ce n'est pas une loterie dans laquelle tu vas faire tourner une roue et tu vas te dire « Oh, je vais être accepté ici ou ici. » La majorité des choix, même tous les choix, ont déjà été faits en amont. C'est-à-dire que là, pendant les mois d'attente, en attendant d'avoir tes voeux le 27 mai, il me semble, ils ont déjà été sélectionnés. C'est-à-dire chaque école a reçu ses dossiers, elle les a classés, elle s'est dit « Cette personne, je la mets à telle position, cette personne, je la mets à telle position. » Donc tout est déjà préenregistré. En fait, Parcoursup, ça te donne l'illusion d'avoir le choix, mais si tu as déjà un classement préétabli dans ta tête de ta préférence de voeux, ça ne sert à rien de te dire « Ouais, peut-être que ça va changer quelque chose, que je stresse plus » ou « Ça va avancer plus vite un jour, donc j'ai plus de chance. » Entre guillemets, il faut vraiment que tu aies une approche fataliste. Fataliste, ça ne veut pas dire défaitiste, ça veut dire que de manière générale dans la vie, tu as le droit de stresser, enfin tu as le droit, il faudrait que tu essaies de stresser seulement sur les choses pour lesquelles tu peux influer. Par exemple, si c'est réviser le code et que tu sais que tu dois le passer dans deux semaines, si tu révises plus, tu sais que tu vas mieux réussir ton code ou que tu seras davantage préparé. Pareil pour un contrôle, si tu as contrôle dans un mois, si tu ne révises pas du tout, il y a des chances que tu le rates, si tu révises tous les jours énormément, il y a des chances que tu le réussisses. Parcoursup, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, c'est un marathon Parcoursup, c'est tout ce que tu as fait en première et en terminale qui va être utilisé pour que tu puisses intégrer ou non certaines écoles, certains vœux et certaines formations qui t'intéressent. Alors je comprends, j'étais à ta place aussi et je l'ai vécu cette séance de stress où je me réveillais tous les matins parfois à 4-5 heures, juste je me réveillais parce que c'était le corps, il stressait tellement. J'allais voir sur Parcoursup mon classement qui avait avancé de 5-10 places et je me rendormais. Je sais que ça peut paraître pour un truc de fou, mais vous vous en rendrez compte assez vite que Parcoursup, ça peut vraiment être anxiogène et source de stress. En plus du bac qu'il peut y avoir, en plus de toutes les réformes qu'il y a, en plus avec la crise qu'il y a actuellement, ce n'est pas forcément le plus simple de pouvoir savoir, se projeter, se dire « ouais, j'ai des bases solides pour aller dans telle formation ». Donc vraiment, il faut essayer d'approcher ça avec distance les résultats Parcoursup. Certes, c'est votre avenir, c'est votre formation qui est en jeu, c'est ce que vous allez faire plus tard qui va être déterminé, même si vous pouvez toujours changer de filière après au fur et à mesure. Mais c'est une première grande étape de votre vie. Donc la meilleure façon de ne pas stresser, c'est de l'approcher avec recul et en se disant « c'est bon, j'ai travaillé pendant ma première, j'ai travaillé pendant ma terminale, j'ai tout donné, c'était un marathon sur le long terme, mes voeux sont validés, mes lettres de motivation sont validées. » Il y a des grandes chances que les écoles aient déjà regardé toutes vos réponses et vous aient classé parmi les candidats. Donc il faut vraiment approcher ça avec distance et avec sérénité. Donc oui, je sais que c'est facile à dire, mais le maître mot, ça va être essayer de relativiser parce que vous finirez bien par avoir quelque chose si jamais vous avez des voeux en attente. Il ne faut pas se rester, il faut se dire « il faut attendre, ça va finir par tomber. » Et si jamais dans le pire des cas, ça ne tombe pas, sachez qu'il existe la phase complémentaire. Donc je ferai une vidéo à proprement parler si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais la phase complémentaire est une phase aussi très importante à prendre en jeu. Pour te donner un exemple personnellement, je voulais faire des prépas MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Parmi mes 10 voeux que j'avais formulés, j'ai eu ma première mi-juillet, mais grâce à la phase complémentaire, j'avais déjà fin juin une formation dans ce domaine qui m'intéressait. Alors elle n'était pas forcément à la localisation que je voulais, ce n'était peut-être pas celle que j'avais repérée en première, mais au moins j'allais pouvoir suivre la formation qui m'intéressait. Et ça, c'est le plus important. Tu t'en fiches de la localisation. Alors certes, il y en a qui sont plus grandes que d'autres pour des formations, mais tant que tu arrives à suivre la formation dans un domaine qui te plaît, si tu te donnes à fond, tu pourras être aussi fort, voire même meilleur que certaines formations où c'est un peu plus élitiste. Également, dans une prochaine vidéo, nous aborderons le répondeur automatique qui peut te permettre de gagner beaucoup de temps et moins de stress. Donc si la phase complémentaire, ça t'intéresse ou le répondeur automatique, ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une bonne soirée. Lâche ton meilleur like et lâche ton meilleur abonnement. Et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501